Nous ne sommes pas des personnages historiques. On s'est éclaté en Lénine, en Général Blanc, en Magdovcina. On a livré les 200 batailles, celles aussi de la détresse. Le soir, en rentrant au foyer, on a rêvé de faire un casse avec la tête de Leon Trotsky. Le théâtre comme forme est lié, je crois, plus ou moins consciemment au passé. Alors, il faut le conserver. Je me dis parfois que c'est bien ça. C'est-à-dire que moi, ça ne me choque pas. De penser que le théâtre est un art qui ne parle pas d'ici et maintenant, mais d'ailleurs autrefois. Cette fois, on s'était dit avec le cigare, le melon et les ailes d'ange multicolores, comme un film en arc-en-ciel, ça y est, on tient le personnage. Mais l'histoire, c'est pas fait pour nous. Nous ne sommes pas faits pour l'histoire. Alors, pourquoi sommes-nous faits ? On peut faire la théorie de cela. Dire que le théâtre ne doit surtout pas chercher à parler d'ici et maintenant. Mais que sa vocation est de parler d'ailleurs et autrefois, ou de parler d'ailleurs maintenant, ou d'ici autrefois, et que sinon le théâtre est mort quand il essaye de parler d'ici et maintenant. Ce qui est intéressant à montrer chez un auteur du passé, c'est non seulement ce qu'il a fait, mais aussi ce qui nous sépare de lui, l'épaisseur du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada